Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va revenir sur les dernières informations relatives au FC Barcelone, mais juste avant, petit instant, promotion. Mon partenaire maillot met en avant les nouveaux maillots que le Barça a d'ailleurs déjà annoncé, le maillot domicile qui est très très joli, donc mon partenaire met en avant ses ventes de ses répliques de très bonne qualité, donc n'hésitez pas pour en profiter, tous les détails sont dans la description, il y a une promotion assez dingue qui vous permet d'avoir plusieurs maillots, même gratuits, donc n'hésitez pas, profitez-en, tous les détails sont dans la description. Alors allons-y sur l'actualité du Barça, mais juste avant, laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne pour soutenir. On y va ! Le Barça, comme vous le savez, fait face à plusieurs dossiers, le dossier Victor Roquet qui est quasiment acté, tu as également le dossier Gundogan qui est en attente, on va l'évoquer tout de suite, donc Ilkay Gundogan, le joueur de Manchester City, qui s'est d'ailleurs exprimé hier en conférence de presse dans le cadre de sa sélection nationale, il s'est exprimé, on lui a posé la question, il a expliqué qu'il avait eu des contacts avec le Borussia Dortmund, mais qu'un retour en Bundesliga n'était pas à l'ordre du jour, il a expliqué que Barcelone était une jolie ville quand on lui a posé la question sur le Barça. Bref, les journaux allemands, à la suite de cette conférence de presse, ils ont expliqué que Gundogan était beaucoup plus proche de Barcelone que de rester à Manchester City. Il faut savoir que Gundogan est également une offre d'Arsenal, une offre d'Arabie Saoudite qui est exclue par le clan Gundogan, qui préfère donc continuer au top niveau, et donc l'offre barcelonaise qui est la plus sérieuse, entre guillemets, probable pour l'allemand, et bien la décision sera prise cette semaine, le Barça attend une réponse en fin de semaine, donc Gundogan soit une prolongation contre la City, soit une arrivée à Barcelone, sachant que la presse allemande pense que ce sera plutôt le Barça qui est d'ailleurs optimiste concernant ce deal, même si ça ne veut rien dire l'optimisme, mais il faut des faits, et donc il faudra patienter probablement la fin de semaine, mais c'est l'heure de la grande décision pour Gundogan, qui est quand même très important pour le Barça, Xavi qui l'a appelé plusieurs fois, Guardiola, hier lors d'une conférence de presse rapide, il était à Barcelone pour sa fondation, il a expliqué qu'en gros que le Barça, il le savait, avait déjà contacté Gundogan plusieurs fois, qu'il voulait que Gundogan reste, et que si le Barça réussissait à le signer, ça serait un top deal, parce qu'il s'agit d'un top joueur. Donc Gundogan, Barcelone, c'est possible, il faudra patienter probablement la fin de semaine. D'ailleurs Guardiola s'exprimait concernant Cancelo, en disant que le Barça n'avait pas fait d'offre pour Cancelo, contrairement à ce qu'avait dit Xavi il y a quelques semaines, en disant qu'au mois de janvier, le Barça avait fait une offre de prêt, que City avait refusé, parce que City ne voulait pas que Cancelo aille à Barcelone, donc Guardiola a démenti cela, donc il y a forcément quelqu'un qui ment, à voir, qui ment, mais bon, pour l'instant, le Barça a d'autres choses à gérer, et ensuite attaquera à un moment donné forcément la piste du latéral droit, et donc Cancelo, il faudra suivre également ce dossier. Ensuite, après avoir parlé de Victor Roquet assez rapidement, et de Gundogan, on va parler d'une rumeur qui fait quand même pas mal parler, c'est la rumeur Neymar. Alors oui, Xavi il y a quelques semaines, il s'est exprimé, quand on lui a posé la question sur Neymar, il a dit, oh je suis étonné qu'il y ait une telle rumeur, il n'est pas dans les prévisions de Mercato du Barça. Et bien, comme vous le savez, il y a quelques jours, la Porta était au Qatar, notamment pour un sponsoring Baladi Express, qui organisait un événement, et donc la Porta était invitée, et là-bas, il a pu discuter avec certains Qataris, notamment un qui avait comme rôle, on va dire, entre guillemets, un entrepreneur, de lui faire visiter les centres commerciaux, etc. Et cet entrepreneur, il s'est exprimé publiquement, il a expliqué que le Barça allait donc conclure l'arrivée d'un jeune Brésilien, dans ce cas-là, il parlait de Victor Roquet, et il a également exprimé que le Barça travaillait et négociait pour un retour de Neymar. Donc très étonnant, mais bon, le mec était avec la Porta, je ne sais pas pourquoi il sort ça, est-ce que c'est vrai ou pas, on verra bien. Moi, je suis très étonné, il faut savoir que là, que Neymar a un gros salaire, s'il veut signer à Barça, il faudrait vraiment que le PSG prenne en charge quasiment la totalité du salaire. On sait que le Barça-Neymar, ça a toujours été une histoire, je t'aime moi non plus. Le PSG, avec l'arrivée de Luis Enrique, est-ce qu'ils vont vouloir lâcher Neymar, j'en suis pas sûr. Est-ce que le Paris Saint-Germain a vraiment envie de lâcher Neymar à un club qui l'a vendu 222 millions d'euros, je ne sais pas. Bref, on verra bien, mais bon, je suis très étonné de ses rumeurs. Personnellement, je sais que Neymar, il veut revenir à Barcelone dans la ville, parce qu'il y a sa famille qui y vit, son fils, il va être père de nouveau, et donc il voudrait que toute la famille soit réunie dans la même ville, plus facile pour lui. C'est aussi l'endroit où il a été sportivement le plus à l'aise. Donc je ne serais pas non plus surpris que Neymar veuille revenir, mais dans les conditions actuelles, c'est très compliqué. Le Barça a d'autres priorités, mais bon, on peut être très surpris, comme d'habitude dans le foot. Donc, le Barça, on s'exprimait concernant les arrivées. Il y a aussi l'officialisation du deal Michael Fahy, le Sénégalais, je vous ai exprimé cette information il y a quelques jours, pour 1,8 million d'euros plus bonus jusqu'à 5 millions d'euros. Donc lui, il va signer pour le Barça B avec une équipe première, c'est un petit peu comme la Minyamal, etc. Les jeunes qui vont rester en B, et lorsqu'ils auront leur chance, ils monteront l'équipe première, ils feront la tournée aux Etats-Unis. Et s'ils sont performants, ils auront des chances de rester avec l'équipe première, donc très classique, pour cette arrivée. Il y a eu une information ici, hier, très surprenante, concernant Newcastle, Bruno Guimaraes et Rafinha. L'info, c'était en gros que Newcastle avait proposé à Barcelone une offre de 30 millions d'euros plus Bruno Guimaraes contre Rafinha. Cette offre, très très étonnante, si elle était réelle, je pense que le Barça aurait accepté direct. Même si Rafinha, je ne pense pas qu'il aurait accepté de partir facilement. Finalement, on apprend que... Bon, on n'apprend pas, on le savait que Newcastle veut prolonger Guimaraes, donc c'est très très étonnant. Je pense que cette information, il faut la mettre vraiment de côté, et elle est très peu probable que ce soit vrai pour Guimaraes. Même si, personnellement, c'est un joueur que j'aurais kiffé que le Barça signe, et déjà lorsqu'il était à l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on a loupé le coche. Il n'était pas très très cher, à peu près 45 millions d'euros, je crois. Je pense qu'on aurait dû le faire. Bref, on n'a pas été, encore une fois, très intelligent sur la suite de la planification sportive, mais bon, c'est quelque chose d'habituel. Là, on est revenu avec Victor Roquet, je trouve que c'est un deal plus ou moins intéressant, parce que tu prévois au moins pour le futur et la suite de Lewandowski, ça lui permet d'apprendre aussi à côté de Lewandowski, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Bref, on est le 20 juin. Le Barça, dans quelques jours, on va dire un peu plus d'une semaine, le board organise une réunion, une junta directiva, pour faire prendre des décisions clés, notamment concernant l'enregistrement des contrats de certains joueurs, concernant les sponsoring, un sponsoring short qui va mener de l'argent supplémentaire, etc. Donc, ça va être un événement à suivre très intéressant, très important pour le Barça. Évidemment, comme d'habitude, je vous en parlerai. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité des dernières heures. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces informations. N'oubliez pas, comme d'habitude, de soutenir la chaîne, de liker, commenter, partager tous les détails dans la description pour le partenaire Maillot. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.